Si tu as mis le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler d'informations officielles concernant le chapitre 62 qui devrait nous annoncer un climat plutôt intense. Mais juste avant, si vous souhaitez retrouver toute l'actualité autour de l'oeuvre de Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des toms manga au choix. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire par rapport aux différentes informations que je vais vous proposer. Parlons des informations provenant à la fois du V-Jump mais aussi retraçant différentes informations comme la preview laissée en fin de chapitre 61 qui nous laissait entendre le contenu du chapitre 62 qui va se concentrer à la fois sur Karuki, le personnage de Code, mais aussi Boruto. Mais avant de voir tout ça, il faut que je vous fasse un point concernant la sortie du chapitre 62 qui a été repoussé au lundi 20 septembre 2021 alors qu'il avait été annoncé le 18 septembre 2021 sur Manga+. On voit tout ça maintenant. Le résumé complet ainsi que les premières pages seront disponibles à partir du mercredi 15 septembre 2021. Le chapitre 62 sera disponible sur le site Manga+, à 17h le lundi 20 septembre 2021 en version anglaise et espagnole. Pour la version française du chapitre, il faudra attendre entre le 21 et le 22 septembre 2021 pour pouvoir le lire sur le site Boruto France. Pour tout ce qui sera spoiler officiel comme les images du chapitre 62 ou le résumé complet, vous pourrez retrouver tout ça sur mon serveur Discord Manga News. Maintenant, il est temps de passer au croustillant avec les informations concernant le contenu du chapitre 62 et le climat qui devrait s'installer. Information officielle sur le chapitre 62 de Boruto. Ce chapitre marquera la fin de la période de calme qui s'est installée depuis quelques chapitres dans le manga Boruto. L'attention sera de plus en plus intense en fin de chapitre. Le chapitre 62 se concentrera sur les intentions de Kawaki et son face-à-face avec Code qui s'est lancé à sa poursuite. Suite aux événements qui sont en train de se produire, Boruto ne restera pas sans rien faire. J'espère que ces informations vous ont plu. Je vous invite à donner votre note en commentaire de 1 à 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé concernant ces informations. Et plus vous allez vers 1, moins vous êtes hypé. Commençons par parler du climat. Qui se veut être en train de songer dans ce chapitre 62 ? Depuis quelques chapitres, le climat était plutôt au développement. Un climat plutôt calme. Et ce chapitre 62 devrait être un chapitre de transition. Un climat beaucoup plus intense avec de l'action. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un début de combat à la fin du chapitre 62 entre Kawaki et le personnage de Code ? Sincèrement, je ne pense pas. Cependant, je pense qu'il y aura un face-à-face entre ces deux-là. Toutefois, il faut que ce début des songes entre Kawaki et Code soit houleux. Je vous rappelle que Kawaki déteste le personnage de Code qui, lui, est jaloux de Kawaki par rapport au Kama noir qu'il a pu recevoir alors que le personnage de Code, lui, a hérité d'un Kama blanc. On pourrait très bien voir un Code choper Kawaki par le coup et lui demander ses intentions, ce qu'il est en train de faire et pourquoi il a quitté le village de Konoha pour se laisser trouver par Code. Ça pourrait être très intéressant de montrer un peu de violence à la fois dans les propos mais aussi dans les mouvements sans qu'il y ait de combat. De plus, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. On sait que Boruto connaît la situation de Kawaki et qu'il risque de tout savoir par rapport à l'avancée de la situation de Kawaki qui va rencontrer bientôt le personnage de Code et qui va lui faire une proposition. Il est vrai qu'on peut se poser la question si à ce moment-là, Boruto, vu la gravité de ce qui est en train de se produire sous ses yeux et de ce qu'il est en train de comprendre, pourrait demander de l'aide afin de retrouver le Kawaki le plus rapidement possible et éviter que celui-ci se fasse tuer. Et là, je vous entends dire, mais le personnage de Code a promis à Eda de ne rien faire à Kawaki. Cependant, Boruto n'est pas au courant de la résolution de Code concernant Kawaki avec la proposition d'Eda de garder Kawaki en vie car celle-ci a un crush pour lui. Pour moi, on se dirige plus sur un climat intense en termes d'atmosphère pesante mais aussi de mystère. Parlons maintenant des intentions de Kawaki à l'égard de Code. Quelle pourrait être sa proposition ? Il y a plusieurs dilemmes en réalité qui s'offrent à Kawaki. Il pourrait très bien proposer à Code de ne pas s'en prendre à Naruto à condition que Kawaki lui offre la possibilité d'atteindre ses objectifs, peut-être ramener Shiki à la vie ou tout simplement se livrer lui-même au Jubi. Il faut comprendre quelque chose dans le contexte, la proposition de Kawaki ou les différentes propositions doivent être très intéressantes pour le personnage de Code et surtout utiles. Si Kawaki arrive devant Code en lui proposant de faire un dîner avec le personnage d'Eda, Code va le zigouiller en moins de deux. Maintenant, il est vrai que Kawaki, on connaît un peu ses ambitions et ses intentions sur le fait qu'il est prêt à se sacrifier pour conserver le bonheur des autres. On l'a vu dans l'anime récemment et même dans le manga, mais ce qui pourrait être très intéressant et qui pourrait nous surprendre à la fois dans le scénario du manga et dans le développement de Kawaki, c'est que celui-ci fasse une proposition improbable à Code. On pourrait avoir une proposition du style Kawaki trahit le village de Konoi et le monde Shinobi en aidant le personnage de Code à récupérer un Kama noir, peut-être avec les informations d'Amado qui ont été laissées depuis quelques chapitres concernant le retour du Kama chez Kawaki. Peut-être que Kawaki, par son intelligence, va comprendre qu'Amado peut mettre un Kama noir à Code et donc l'objectif de Kawaki et Code par la suite, ce sera de kidnapper Amado. Et comme l'a dit Amado, si celui-ci tombe aux mains de l'ennemi, il n'hésitera pas à trahir le village de Konoi. Avec la présence d'Amado aux côtés de Code, on pourrait se retrouver avec deux enjeux en train de songer totalement. Code pourrait récupérer le Kama noir de Kawaki avec un transfert suite aux expériences d'Amado qu'il pourrait faire à la fois sur le corps de Kawaki, mais aussi le personnage de Code. Et le deuxième objectif, le deuxième enjeu qui serait accompli pour Code, c'est que celui-ci aurait son limiteur retiré par Amado. Mais tu te doutes bien, comme dans tout shonen, tout ne va pas se passer comme prévu pour Code, Amado et Kawaki, car Boruto de son côté va intervenir. Du coup, il est temps de parler du dernier thème de la vidéo, le plan de Boruto pour tenter de sauver Kawaki. Et celui-ci va avoir deux options pour tenter de le sauver. La première situation la plus classique, c'est que Boruto va directement aller prévenir Naruto et Sasuke concernant la situation de Kawaki qui a quitté le village de Konoi pour se laisser trouver par le personnage de Code. Suite à ça, Naruto pourrait mettre en place une équipe pour que Boruto ainsi que Sasuke, car il va devoir surveiller Boruto par rapport à la menace qu'il a en lui, c'est-à-dire Momoshiki, ils pourraient tous les deux accompagner de différents genins, comme Sakura, Mitsuki ou encore Shikanei Inojin, pour partir à la poursuite de Kawaki et le retrouver avant qu'un drame se produise. Et Naruto ne pourra pas les accompagner, car c'est le Okage. Et vu la menace qui pèse sur le village de Konoi par rapport aux différents adversaires qu'il pourrait affronter dans l'avenir, Naruto sera obligé de rester au village. On est d'accord que ce scénario ressemble un peu à Naruto qui avait tenté de récupérer Sasuke à l'époque, mais il y a une situation un peu plus originale, ce serait que Boruto ne dise rien au village de Konoi et grâce à ses compétences ototsuki qu'il a désormais en lui, il pourrait partir lui-même à la poursuite de Kawaki en usant de la même stratégie que celui-ci, c'est-à-dire déjouer la sécurité du village de Konoi pour pouvoir le quitter. Et là dans le scénario, ça pourrait être sympa. On aurait Boruto qui a finalement réussi à rejoindre Kawaki, mais qui est désormais confronté au personnage de Konoi et un combat pourrait s'engager, par exemple à partir du chapitre 63. Mais le combat sera totalement déséquilibré, Kawaki et Boruto seront totalement acculés. Mais il faudra l'intervention du sensei de Boruto, Sasuke Uchiwa, pour redonner de l'espoir. Car comme on l'a constaté dans le chapitre 61, Sasuke semble avoir compris pas mal de choses sur ce qui se passe au village de Konoi et notamment sur le monde extérieur. Il n'est d'ailleurs pas impossible qu'on ait des explications sur comment Sasuke a fait pour retrouver Kawaki et Boruto, peut-être grâce à son Renégan qui n'a en réalité pas perdu. Un scénario comme ça permettrait de mettre en avant un peu plus sa relation entre Boruto et Sasuke au travers de l'ultime combat de Sasuke envers la team de Kod ou tout simplement envers le personnage de Kod. Et Sasuke, pour peut-être briller une dernière fois, pourrait l'emporter. Et vous, qu'en pensez-vous de ce type de scénario ? Est-ce que ça vous plairait ? Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Sous-titrage ST' 501